La guerre en aurore Les personnages sont pétris de contradictions. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils écrivent des romans à travers lesquels les personnages sont chargés de porter tous les termes de leur contradiction. Alors, si j'aime Napoléon, je crois que la grande erreur vis-à-vis des personnages historiques, ça serait de les revisiter à travers les droits de l'homme. Moi, je suis un grand partisan des droits de l'homme. Je me suis battu pour Omar Radan, en faveur des prostituées. J'ai mené beaucoup de combats. Mais en revanche, je trouve que c'est ridicule d'observer les grands chefs d'État, les grands hommes, les hommes exceptionnels à travers les droits de l'homme. Parce qu'à ce moment-là, comment juger Alexandre le Grand, Jules César, Louis XIV et bien sûr Napoléon. Ce qui m'a passionné chez Napoléon, c'est peut-être le regard nouveau que j'ai porté sur lui. Et c'est de le voir à travers le prisme de l'échec. Jusqu'à présent, les historiens avaient beaucoup insisté sur les succès qui sont là, qui existent. Il ne faut pas le nier. Mais ils avaient complètement occulté la part d'ombre, la part de mélancolie et même, ce qui est étonnant, la tentative de suicide de Napoléon quand il avale un mélange d'opium et d'Elle-Lébor à Fontainebleau et il est à deux doigts de la mort. Il a voulu vraiment se suicider. Ce qui n'empêche pas que plusieurs moments de sa vie, il a été tenté par le suicide au moment de désespoir dans sa jeunesse. Mais tous ces aspects et tous ces échecs, à mon avis, expliquent l'extraordinaire identification que l'on peut faire de Napoléon. On peut s'identifier à Napoléon alors que c'est très rare qu'on puisse s'identifier. On ne peut pas s'identifier à Louis XIV, on ne peut pas s'identifier à Charles Quint. Et grâce à ces échecs, Napoléon est quelqu'un de proche de nous auquel on peut s'identifier. Alors est-ce que ça veut dire que cet homme fort, cet homme de conquête finalement, avait une faille ? Est-ce que cette faille ne vient pas tout simplement de son enfance ? Et est-ce que finalement cet homme était si fort que ça ? Oui. Non. C'est un homme fort avec des failles. Mais quand on a étudié un peu l'histoire, on se rend compte qu'il n'y a pas d'homme vraiment fort. Le général de Gaulle, lui aussi, avait des accès de mélancolie. Il avait songé parfois au suicide. Donc c'est un homme fort qui a une extraordinaire aptitude à dominer ses échecs. Mais les échecs, ils sont là à de nombreuses reprises. Ils sont au moment du 18 brumaire qui a fait être un échec. Ils sont là pendant la campagne d'Égypte qui est un échec complet. Mais un échec récupéré dans le rêve. Et c'est là où Napoléon est quelqu'un d'extraordinaire. C'est que grâce à la légende, il réussit à transformer ce qui était un échec militaire et presque une désertion de sa part, et bien le transformer dans un moment historique extrêmement fort et qui s'apparente à une victoire. Et puis il y a des échecs tout au long de sa vie à Maringo. Maringo a failli être un échec. C'était à 3h de l'après-midi, c'était une défaite. Et à 5h, c'était un succès. Et très souvent, et c'est le cas même à Arcole, Arcole au départ est une défaite. Et puis peu à peu, grâce à cette force qu'il manifeste dans l'adversité, ça devient un succès. Et c'est la raison pour laquelle cette identification se fait. C'est que nous pouvons nous rapprocher de lui par ses échecs. Parce que nous sommes tous, nous éprouvons tous plus d'échecs que de succès. Et dans ces moments d'échecs, nous pouvons nous dire, et bien lui a survécu à ses échecs. Et alors, il y a un échec bien entendu, qui est peut-être le plus connu quand même, même s'il est minimisé par les historiens, c'est son échec amoureux avec Joséphine. C'est quand même un homme qui a été trompé, au-delà de ce qu'aucune femme peut vous tromper raisonnablement. Il a été trahi à plusieurs reprises par Joséphine. Et là aussi, il a failli se suicider tellement il était malheureux. Mais dites-vous, écrivez-vous, au plus profond du désespoir amoureux, il n'était pas moins capable d'accumuler les victoires. C'est cela qui est extraordinaire. Que pensait Jean-Marie Roy du mysticisme et de l'occultisme qui entoure Napoléon ? Alors, c'est tout à fait étonnant. Chez lui, il y a un mélange de polytechniciens, d'hommes de grands mathématiciens, d'hommes très raisonnables, qui est capables de calculer la taille que feraient toutes les pierres des pyramides. Si on entourait la France, il a calculé qu'on pourrait faire un mur de 1 mètre de haut à travers toute la France, avec les pierres des pyramides. Et en même temps, à côté de cet homme très raisonnable, de cet homme qui est vraiment un calculateur, un homme froid, il y a un passionné, il y a une mentalité un peu corse, un peu italienne, il y a un homme superstitieux, un homme qui croit aux présages, aux signes, aux ombres, et qui est persuadé qu'il a un dialogue avec les ombres, il va avoir un dialogue avec Frédéric de Prusse, sur le tombeau de Frédéric de Prusse, il va avoir un dialogue permanent avec son ami Muiron, qui lui a sauvé la vie à Arcole, en mourant à sa place, en se présentant face aux balles qui sifflaient autour de lui, et en prenant la balle qui était destinée à Napoléon. Et donc il a ce dialogue en permanence avec les ombres, et il a confiance dans son étoile, dans son destin, il a le sentiment qu'il y a une présence, une présence mystérieuse au-dessus de lui, qui veille et il dit « La balle qui me tuera, portera mon nom ». Alors Napoléon a une véritable passion pour la lecture et l'écriture, vous dites de lui « Tout est littérature » chez Napoléon. Oui, c'est, de ce point de vue là, il ne ressemble pas beaucoup aux hommes d'État d'aujourd'hui. Peut-être à De Gaulle, qui était un homme qui plongeait dans une très profonde culture. Napoléon a été imprégné par la culture classique. Il se faisait lire les pièces de Corneille, les pièces de Racine, il avait lu sept fois les souffrances du jeune Werther de Goethe. Et d'ailleurs, quand il verra Goethe à Erfurt, il va lui donner des conseils pour améliorer d'ailleurs son livre. Il va se transformer en critique littéraire. Donc c'est un homme qui a une très profonde culture et cette culture lui a donné, je crois, le sens, à la fois le sens de la grandeur, le sens de l'importance de l'esprit. L'importance de l'esprit qui, pour lui, est la chose majeure. Pour lui, il croit beaucoup plus, finalement, aux valeurs civiles qu'aux valeurs militaires. Et son désir de passer à la postérité passe par l'esprit. Il sait très bien que les batailles, on les oublie. Les batailles, ce sont des choses qui passent. C'est une question d'habileté. En revanche, à partir du moment où on a frappé les grands esprits, et c'est vrai, c'est vrai que la façon dont Stendhal a parlé de Napoléon, la façon dont Chateaubriand a parlé de Napoléon, et puis ensuite Victor Hugo, et puis Dostoevsky, Barès, eh bien, c'est ce qui a installé la légende de Napoléon. Jean-Marie Rouard, nous allons terminer ici cet entretien avec cette question. Bien évidemment, vous lisez, vous êtes un lecteur, en plus d'un écrivain et d'un académicien français. Quelles sont donc vos lectures ? Et auriez-vous, allez, un ou deux ouvrages à conseiller aux personnes qui nous écoutent ? Alors, dans la rentrée, il y a un livre qui m'a beaucoup plu, c'est le livre de Florian Zeller, qui s'appelle La jouissance. C'est un livre qui est très apparenté au roman de Kundera, ce qui est d'ailleurs un très bon modèle. Et c'est un livre très moderne, un livre qui m'a beaucoup plu. Et je dirais, il y a un autre livre qui est sorti un peu avant que j'ai bien aimé, qui est un livre de Pauline Dreyfus, qui s'appelle Immortel enfin, qui raconte le parcours très difficile de Paul Morand pour entrer à l'Académie française. Alors là, je peux dire, pour avoir moi-même connu ce difficile parcours, que c'est un livre très amusant et qui permet de revenir à l'œuvre de Paul Morand et en même temps de montrer ce contact entre des ambitions, une ambition, l'ambition des honneurs et puis le goût pour la littérature éternelle. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.